... A Toulouse, le bilan toujours provisoire de l'explosion fait état de 29 morts, 1170 blessés, dont 30 dans un état grave. Lionel Jospin débloque 10 millions de francs d'aides d'urgence. La mairie met à la disposition 2500 lits pour les personnes évacuées. La polémique ne cesse de grandir. Pour quelles raisons n'a-t-on pas déplacé le site de l'usine chimique construite en 1924 ? Philippe Douste-Blasi demande que l'on change de site les usines qui sont dans des agglomérations. D'autres réclament des normes plus sévères pour les usines existantes. Après le coup de filet antiterroriste en France et l'interpellation de cette personne, certains documents, selon des informations France 2, démontrent qu'un projet d'attentat était en cours à l'aide d'un hélicoptère suicide sur l'ambassade américaine à Paris. L'Amérique mobilisée devant sa télévision pour assister au téléthon diffusé simultanément sur les grandes chaînes, la participation des plus grandes stars pour un spectacle exceptionnel. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous consacrerons bien évidemment une partie de ce journal à la dramatique explosion qui s'est produite hier à Toulouse. 24 heures après la déflagration, l'espoir de retrouver des survivants dans les décombres subsiste. Un espoir fragile quand vous allez voir sur ces images comment a été totalement dévasté le site de l'usine chimique avec au centre des décombres un immense cratère qui à lui seul souligne la force de l'explosion. Un tremblement de terre, disaient les Toulousains, ça y ressemble. Thierry Curtet, Éric Delagneau. C'est le point zéro. Le cratère mesure 10 à 12 mètres de profondeur, au moins 50 mètres de diamètre. Le centre de stockage de nitrate d'ammonium s'est totalement volatilisé. Il y en avait 300 tonnes. Le dépôt de bus à 200 mètres, pas une surface verticale, mur ou vitre, n'est encore debout. Une maison de gardien de 1920. Elle est comme des montibulés. Son premier étage ne tient plus que par cet appui dérisoire. La première grande surface de bricolage en préfabriquée. Elle est comme déshabillée, dénudée. L'immeuble en dur, lui, a bougé sur ses fondations. Des scènes hallucinantes, un peu partout. Il y a beaucoup d'éclats de verre. Vous-même, visiblement, vous avez... Oui, voilà, j'étais une fenêtre dans mon bureau. Le proviseur du lycée Galieni est revenu aujourd'hui dans son établissement. De nombreux blessés parmi ses élèves et surtout un mort. Un jeune lycéen soufflé. Actuellement, l'établissement est complètement soufflé. Il n'y a pas un mètre carré utilisable. Entièrement soufflé. Le premier département de l'université du Mirail. Pas une vitre n'a résisté. Les étudiants ne reprendront pas les cours lundi. Un peu plus loin, le stade municipal et ses 38 000 places. Plus une loge n'est intacte. Plus grave, un élément de charpente a cédé. Une partie de la toiture vacille, fragilisée. Toutes les rencontres ont été suspendues. Les gardiens, ils ont effectivement, ça me dit, le sein de bouger, la toiture livrée. Et ils ont effectivement, comme tous les Toulousains, été choqués de voir cet immense vaisseau presque prendre son envol. Place du Capitole en plein centre-ville. Elle a été rapidement nettoyée. La vie reprend le dessus. Mais là aussi, à 4 km à vol d'oiseau du lieu de l'explosion, on devine les traces de la catastrophe. Je vous le disais en titre, en fin d'après-midi, nous est parvenu donc le dernier bilan de l'explosion qui peut encore évoluer. Ce soir, on compte 29 morts, dont 22 ont été découverts sur le site même de l'explosion. 1170 blessés qui ont reçu des soins. Parmi les 30 blessés graves sur les 658 personnes encore hospitalisées, les pronostics sont très, très incertains. L'enquête, de son côté, s'annonce difficile. Il n'y a toujours pas de certitude sur les causes de la catastrophe. Mais la thèse de l'accident est bien sûr privilégiée. Les bandes de surveillance informatique de l'usine devraient apporter sans doute différents éléments à la justice. Sur place, les enquêteurs collectent toutes sortes d'indices à l'endroit même de l'explosion. D'habitude, ils étudient ce qu'ils appellent des scènes de crime, mais rarement dans un espace aussi étendu. Depuis hier après-midi, les fonctionnaires de la police scientifique passent au peigne fin le site de l'explosion, plus d'une centaine d'hectares. Prélèvements, photos, rien n'est laissé au hasard car ils doivent au plus vite répondre à la question que tout le monde se pose. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi ces 300 tonnes de nitrate d'ammonium ont détonné et n'ont pas brûlé ou donné les réactions habituelles avec ce genre de produit. Pourquoi ce produit a-t-il eu un comportement anormal ? Comment a-t-il pu exploser ? Des premiers indices capitaux ont été saisis dans le cratère. La dizaine d'enquêteurs analyse les moindres débris, vérifie que les conditions de stockage étaient conformes aux normes. Un travail minutieux pour une enquête de longue haleine. Le travail a quand même été exécuté de manière méticuleuse. Toute la journée d'hier a été consacrée au prélèvement à l'extérieur du périmètre de l'usine. Et aujourd'hui, toute la matinée a été consacrée, elle, au prélèvement à l'intérieur de l'usine, à l'évaluation des tailles de débris, des projections, etc. Ce soir, après deux jours d'investigation, la police scientifique n'exclut aucune piste accidentelle ou criminelle. Pas un seul quartier de la ville n'a été épargné. Pas un seul Toulousain qui n'ait ressenti le choc de l'explosion. Dès hier soir, le maire de la ville avait décidé de mettre de toute urgence en place une aide psychologique. Philippe Doust-Blasi faisait appel aux psychiatres et psychologues de la région et a installé une cellule de soutien bien nécessaire pour permettre aux plus fragiles de faire face. Christelle Bertrand, Philippe Turpeau. Le balai des ambulances est incessant. Au milieu du vacarme, les victimes viennent se confier. L'hôpital Purpan est une des cellules d'urgence psychologique. Depuis hier, 35 spécialistes accueillent, écoutent et réconfortent plusieurs dizaines de familles choquées. Tous ceux qui cherchent à aller vers la cellule sont des gens en désarroi, angoissés, perturbés, à la recherche des fois plus d'informations que de secours ou d'aides personnelles, mais des gens très très anxieux et dans la détresse. A moins de 500 mètres de l'explosion, certains quartiers sont dévastés. Ici, il n'y a que des blessés légers, mais le traumatisme est énorme. Par terre, un épais tapis de laine de verre. Ici, pas d'aide psychologique, mais un besoin de parler. Il y a eu l'explosion et puis tout s'est effondré. Le toit, il y a des blocs de béton anti qui sont tombés par terre. On a eu de la chance parce qu'on avait nos trois enfants dont un bébé de six mois. On a tous échappé à la mort. Alors, si proche du drame et si loin des secours, depuis hier, ils n'ont croisé que deux pompiers. Sans téléphone, les habitants du Clos de Touraine se débrouillent seuls, s'entraident, comme une thérapie de groupe. Cette femme, bénévole, est le seul lien entre ce quartier et les psychologues de Toulouse. Avec sa propre voiture, toute la nuit, elle a fait les allers-retours à l'hôpital. Chacun a essayé de protéger l'autre en essayant d'éviter de montrer ce qu'ils ressentaient, en essayant de montrer aussi qu'ils étaient forts, chacun, mais chacun était sous le choc, aussi bien les enfants que les parents. Ça me reste grave dans mon cœur. Je vois les images, c'est comme un flash. De temps en temps, je vois ces images. Les blessures psychologiques sont profondes. Il faudra plusieurs semaines pour penser à autre chose. Tout proche de l'usine chimique se trouve l'hôpital psychiatrique du département. Une proximité absurde qui alimente, nous y reviendrons, la polémique. Dès hier, les quelques 300 malades ont été évacués rapidement, le bâtiment ayant été gravement endommagé. Concernant maintenant les très nombreux blessés, ils ont été acheminés dans les différents hôpitaux et cliniques de la région. À l'entrée du CHR de Toulouse, les familles viennent aux nouvelles chercher le nom d'un des leurs, un personnel hospitalier qui a fait preuve d'un immense dévouement devant le nombre de blessés. Florence Boukia. Les urgences de l'hôpital Purpont. Depuis hier matin, ces cinq blocs opératoires n'ont pas des amplis. Pour les chirurgiens, c'est presque une médecine de guerre. Il ressemble à ça, c'est les lésions de certains patients, ceux qui étaient sur le site. Pas ceux qui étaient plus à distance, qui ont eu des plaies par verre, par éclat de vitre par exemple. Mais ceux qui étaient sur le site avaient des traumatismes graves des jambes et des chevilles, des calcanomes. Est-ce que vous avez une idée de combien d'opérations vous-même avez effectuées ? Aucune. Aucune. On a opéré, on a opéré. Pour certaines victimes, le miracle a eu lieu. Je tourmente et je me demande ce qui s'est passé. Même j'ai cru que, au moment où j'ai posé le pied sur le dernier étage, c'est tout détendu que c'est moi qui avais fait faire ça. Je ne sais pas pourquoi, ça fait de moi, mais c'est pas ça. Mais j'ai très très peur. Un autre hôpital, toujours le même séisme. C'est Grava, c'est tout ce qui reste de la salle de kinésithérapie de l'hôpital Marchand. Bon oui, c'est des images de guerre. Pourtant, là encore, le miracle a eu lieu, les 300 malades de cet hôpital psychiatrique et son personnel sont tout au plus légèrement blessés. Depuis la mi-journée, les alentours de l'usine chimique sont à nouveau accessibles aux habitants qui ont été autorisés cet après-midi à regagner leur appartement ou leur magasin. Reste que de très nombreuses maisons ont été partiellement détruites ou endommagées. Ces logements sont inhabitables pour de longues semaines. Et Philippe Douste-Blasi lance un appel aux Toulousains qui possèdent des locaux vacants pour arriver à reloger les personnes évacuées qui, pour une part, ont passé la nuit dans des centres d'accueil. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a mis à disposition plusieurs compagnies de CRS et de gendarmes pour éviter les pillages. Reportage Zindine Boudaoud, François-Xavier Gutton. Les renforts arrivent enfin. Des bénévoles et des professionnels viennent prêter main-forte aux sinistrés. Les habitants du quartier Croix-de-Pierre, à 400 mètres à peine du lieu de l'explosion, en ont bien besoin. Cette maison devra sans doute être rasée. Le souffle de la déflagration a tout balayé. Les souvenirs de famille, comme les plafonds. Mais dans l'adversité, le propriétaire rentre sa colère en pensant à d'autres victimes. Regardez l'attitude des neoyorquiers. Ils n'engueulent pas bouche, pourtant ils avaient des raisons. Ils font face. Mais dans ce quartier du sud toulousain, la majorité des habitants s'interrogent sur l'à-propos des consignes de sécurité données aussitôt après l'explosion. Suite à un truc de ce genre, on nous dit de nous sécuriser à l'intérieur et de nous protéger, de nous calfeutrer. Quand on voit les ouvertures béantes comme ça, ce calfeutrer, je pense que c'est un petit peu... Comment dire ? C'est un peu irresponsable de demander de telles choses. Très peu de maisons sont encore habitables. Alors le linge, les objets les plus précieux et les meubles sont emportés. Des proches vont accueillir ces sinistrés. Ici aussi, c'est la révolte qui prime. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il n'y a pas de risque. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un risque. Il n'y a qu'à voir. C'est lunaire. C'est dramatique. Moi, je n'ai pas été touché personnellement. J'ai vu des gens touchés. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y aura quand même des gens qui auront des comptes à rendre. Les autorités prennent pourtant les choses en main. Une cellule de crise installée en mairie centralise les propositions d'hébergement faites aux sinistrés. C'est plusieurs centaines de personnes qui ont téléphoné. Même un hôtel à l'extérieur de Toulouse a mis à disposition des chambres. Et c'est vrai que ça n'arrête pas. Il y a une solidarité extraordinaire. La solidarité, c'est aussi le sentiment qui prévaut dans l'esprit de ceux qui ont perdu leur maison à l'évocation des victimes de la catastrophe. Ilionel Jospin a déblaqué un premier fonds d'urgence de 10 millions de francs pour la Haute-Garonne. Une mesure d'aide immédiate aux personnes les plus touchées. Une deuxième enveloppe suivra concernant cette fois les personnes dont les logements et les commerces ont été endommagés. Avant d'en venir à la polémique qui s'amplifie depuis hier, essayons de comprendre comment l'usine chimique AZF, construite en 1924, loin de la ville, a peu à peu été entourée par des habitations résultant de l'expansion naturelle de l'agglomération. Ceci explique la localisation de cette entreprise potentiellement dangereuse dans un périmètre habité. Reportage Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Blessée par l'explosion, cette Toulousaine rentre chez elle dans un lotissement récent à moins d'un kilomètre de l'usine. Ici, les habitants se croyaient en sécurité. Nous on était contents parce qu'on était dans un parc agréable, un lac, des jeux pour les petits, des maternelles à côté, des collèges à côté, on avait toutes les commodités à côté. C'est un loyer de base de 3000 francs, mais on ne s'attendait pas à ça. Et est-ce que vous pensez que vous payez ce loyer pas cher parce que c'est près de l'usine ? Ça n'a rien à voir, madame. Le pôle chimique de Toulouse il y a 35 ans. Derrière les cheminées, la verdure. Aujourd'hui, la ville a rattrapé l'usine. Partout des immeubles, des commerces. Quand ils ont poussé à la fin des années 60, on ne donnait pas cher de la chimie à Toulouse. Il y a eu une série de restructurations. Au fond, on ne savait pas quel était l'avenir de cette usine et on pensait que progressivement l'activité déclinerait. Trois usines sur le site, elles ont toutes survécu. La chimie ou les Toulousains, personne n'a eu le courage de choisir. On demande à l'usine de partir, on demande aux habitations de reculer. Non, on a laissé juxtaposer ça. C'est vrai que Toulouse est habituée à vivre avec le risque de l'ONIA. À force de vivre à l'ombre d'une bombe, on n'entend plus le tic-tac. Dans une lettre au préfet en mai dernier, le nouveau maire de Toulouse demandait ce qui se passerait en cas de sinistre. Philippe Doust-Blasi insistait pour éviter tout risque de catastrophe. La prévention n'a pas suffi. Et en effet, 24 heures après l'explosion, bon nombre de Toulousains, mais aussi d'associations ou d'élus s'interrogent et s'indignent. Pourquoi n'a-t-on pas déplacé cette usine ? On vous le disait, véritable bombe à retardement au cœur de l'agglomération. Politique du laissé-faire, mise en cause de la sûreté des installations industrielles dangereuses. À Toulouse, depuis des années maintenant, on s'inquiétait et la question du changement de site de l'usine AZF était récurrente, faisant même partie des thèmes de campagne électorale. Marie-Pierre Samitier. Le site industriel était une véritable poudrière, située, on le voit bien sur ces images, à quelques centaines de mètres des habitations. Le 17 mai, cette usine classée CVSO2 à haut risque avait été contrôlée par l'inspection des installations classées. Les inspecteurs avaient alors demandé que la sécurité soit renforcée. Mais le danger n'était pas jugé suffisant pour fermer l'usine. Alors aujourd'hui, la polémique sur les règles de sécurité et leur renforcement est lancée. Nous allons en discussion avec les industriels, mais aussi les syndicats et les associations et les élus, voir de quelle manière il peut y avoir un débat à l'Assemblée nationale qui pourrait éventuellement renforcer la sécurité, bien sûr, dans ce type d'installation. En France, plus de 1250 sites sont classés CVSO2 à haut risque, c'est dire l'ampleur du danger. La directive CVSO2 prévoit que les usines transmettent la liste des produits stockés. Et à Toulouse, un premier bilan montre que les quantités stockées ici sont impressionnantes. 6300 tonnes d'ammoniaque liquéfié, 6000 tonnes de nitrate d'ammonium solide, 100 tonnes de chlore liquéfié, mais aussi de grandes quantités de phosgènes. Le phosgène, ce gaz de combat très explosif qui était utilisé pendant la guerre de 14 et servant désormais à des synthèses pour la fabrication des engrais. Depuis des années, des pétitions comme ici circulaient pour la fermeture de cette usine. Mais même les inspecteurs de la DRIV, l'organisme chargé du respect de l'environnement, justifiaient le maintien, il y a trois ans, de ces activités. Obliger un déménagement, ça voudrait dire tuer ces trois entreprises. Donc le principe de réalité économique nous oblige à prendre cela en considération. L'argent contre les vies humaines. Le choix était donc fait. Aujourd'hui, l'enquête s'oriente vers l'origine technique de l'accident. Mais il faudra aussi répondre à cette question. Pourquoi de telles activités si près des habitations ? Le PDG de Total Finaelf, Thierry Desmarais, est retourné à Toulouse aujourd'hui sur le site même de l'explosion. Il a annoncé la création d'un fonds de secours de 10 millions de francs. Jean-Paul Chapelle, Cyril Paquet. Ici se trouvait le hangar de 40 mètres de long et 150 tonnes de nitrate d'ammonium. 24 heures après la catastrophe, le PDG de Total Finaelf ne comprend toujours pas ce qui a pu se produire. Ce n'est pas un produit qui, comme ça, part tout seul. Il faut qu'il soit avec une grosse amorce de chaleur ou de détonateur pour partir. Et quand on voit la proportion que ça a pris, c'est sidérant. De l'usine, il ne reste plus rien. Ou presque. Les salariés qui ont perdu leurs copains sont sous le choc. Bonjour monsieur. Monsieur Manin. Bonjour monsieur. J'espère que pour ceux qui sont tombés chez nous, vous allez faire redémarrer l'usine. Ça je compte sur vous. Tout le sud de l'usine est prêt à redémarrer. On peut redémarrer. Le nord, malheureusement, je n'en parle pas. Mais le sud de l'usine, les Toulouse, Mouniaca, Cédéré, Mélamine, Huré, tout ça, ils peuvent redémarrer. On peut redémarrer. Et pour le mémoire de nos collègues, faites redémarrer. Officiellement, on attend les résultats de l'enquête. Mais ici, l'hypothèse d'un accident ne convainc plus personne. Avec toutes les sécurités que nous avons partout, en éternu, ça sonne dans tous les coins. Ce n'est pas possible que ce soit autre chose qu'un attentat. Le patron de Total a tiré les leçons de la catastrophe de l'Erica. Cette fois, il assume publiquement sa responsabilité, sans attendre un fonds d'urgence de 10 millions de francs a été débloqué pour les victimes. À Toulouse, Thierry Curtet, un seul sujet de conversation apparemment aujourd'hui à Toulouse. Que faire pour qu'un tel drame ne se reproduise pas ? Écoutez, Béatrice, tous les Toulousains que j'ai pu rencontrer trouvent qu'il est bien tard pour se poser cette question et pour ouvrir véritablement une polémique autour de ce sujet. D'autant plus qu'un certain nombre d'entre eux, vous l'avez entendu, se posent depuis très longtemps ces questions. Mais il faut bien dire qu'eux aussi sont obligés de penser à l'avenir. D'autant plus qu'autour de cette usine qui a explosé, il y a deux autres installations à peu près similaires, deux installations chimiques que d'ailleurs le préfet a fait stopper, arrêter jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de la Société Nationale de Poudre Explosif, cette société qui fabrique notamment le carburant d'Ariane, ainsi qu'une autre grosse installation chimique. Il faut dire qu'hormis les élus locaux, ce sont surtout les élus écologistes nationaux qui récupèrent ce débat et qui cherchent à faire avancer ce débat. Eux aussi, effectivement, vous l'avez entendu, proposent que ces installations soient construites suffisamment loin des villes pour qu'à l'accident, il n'y ait pas de propagation jusqu'à la ville. Mais il faut bien se souvenir que cette usine AZF a été construite en 1920 et qu'à l'époque, elle était à plusieurs kilomètres de Toulouse. Merci Thierry Curté. Le retour à la normale à Toulouse ne se fera bien sûr que progressivement. Ce matin, les lycées étaient fermés. D'autres établissements scolaires ne pourront pas rouvrir en début de semaine prochaine. Le stadium, vous l'avez vu, n'est plus praticable. Voici quelques exemples parmi d'autres des difficultés au quotidien. Julien Richon. A Toulouse, un seul mot d'ordre, la sécurité. Plus de 10 compagnies de CRS, 1200 gendarmes et policiers, autant d'hommes qui désormais veulent protéger les commerçants des pilleurs. En ville, on ne compte plus les magasins dont les vitrines sont détruites. Plusieurs pillages ont déjà eu lieu. La nuit dernière, 8 personnes ont été interpellées. A Toulouse, tant bien que mal, on espère un retour à la normale. Mais les transports en commun sont également touchés. Dans les dépôts, une centaine de bus est désormais hors d'usage. Les dégâts sont colossaux. On essaie de produire un service de qualité pour les Toulousains. Et aujourd'hui, on est quand même attaché à l'entreprise. Ça fait très longtemps que personnellement, j'y travaille. Et c'est quand même triste à voir. Désormais, plus de la moitié des lignes de bus fonctionnent à nouveau. Mais le trafic général reste perturbé. Des dégâts dans les transports, des dégâts dans les écoles. 10 lycées publics de Toulouse ne pourront accueillir leurs élèves lundi matin. Deux établissements, gravement touchés par l'explosion, sont même fermés jusqu'à nouvel ordre. A Toulouse, l'électricité fonctionne à nouveau. Mais certains foyers sont toujours privés de gaz. La vie a du mal à reprendre son cours. L'usine chimique de Toulouse n'est pas un cas isolé. D'autres entreprises classées Céveso, c'est-à-dire à risque pour l'environnement, sont implantées proches d'habitations ailleurs en France. L'exemple dans le département du Pas-de-Calais, qui compte pas moins de 16 usines de ce même type. Réaction des habitants, l'inquiétude prédomine. Comme le montre ce reportage de Frédéric Vian et Patrick Wurstom. Ces deux réservoirs contiennent plusieurs dizaines de milliers de litres de dérivés pétroliers extrêmement inflammables. Cette usine est du même type que celle de Toulouse. Ici, on ne fabrique pas d'engrais, mais des détergents pour la vaisselle, des produits de traitement des eaux et des huiles pour moteur. Dans ce site classé Céveso, et où travaillent en semaine jusqu'à 200 personnes, les matières premières se nomment alcool, oxyde d'éthylène ou ammoniac, des produits à haut risque. Des matières premières, on a les dangers principalement d'une explosion éventuelle ou d'une fuite d'un produit qui peut être nocif ou toxique. On fait les exercices régulières. On fait à peu près 20 exercices par an avec nos pompiers internes à l'usine. Et puis ensuite, à peu près une fois par an, on fait les exercices avec les pompiers de Pas-de-Calais. Le problème, c'est que les premières maisons du village de Choc se trouvent à moins de 100 mètres de l'entrée du site. Dans un rayon d'un demi-kilomètre autour de l'usine, plusieurs dizaines d'habitations seraient touchées en cas d'accident. Quant à l'information donnée aux habitants, selon la municipalité, elle reste très insuffisante. Cette plaquette a été distribuée. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec l'événement qui vient de se passer, je pense que nous devrons, et je pense que la DRIR, les pouvoirs publics, devront aller beaucoup plus loin afin de renseigner les gens sur les dangers qu'ils encourt par rapport à notre entreprise que nous avons auprès de chez nous. Vous preniez des risques d'explosion, de fuite comme on a vu à Toulouse ? Oui, on craint. On craint, on craint. On n'en a jamais eu, mais bon, ça peut arriver. En 1989, un accord entre l'Etat et la commune a enfin interdit la construction de nouvelles maisons à moins de 500 mètres du site. Il aura donc fallu plus de 60 ans, l'usine ayant été fondée en 1927. Dans l'actualité de ce samedi, la lutte antiterroriste entreprise en Europe commence à porter ses fruits. Aujourd'hui en Belgique, deux hommes ont été arrêtés. Ils possédaient des produits susceptibles de fabriquer une bombe. Par ailleurs, après le coup de filet en France hier, sept personnes, des militants islamistes présumés sont toujours en garde à vue. D'après nos informations, certains documents recueillis démontraient la préparation très probable d'un attentat contre l'ambassade américaine à Paris. L'hélicoptère suicide devait être lancé contre l'ambassade des Etats-Unis à Paris. C'était le projet fou du réseau islamiste démontelé hier en Ile-de-France. Les policiers de la DST en ont maintenant la preuve. Les sept hommes qu'ils ont interpellés préparaient en plein Paris un attentat des plus meurtriers. Lors des perquisitions dans les appartements des suspects, les enquêteurs ont découvert des plans de vol de la capitale et des manuels de pilotage d'hélicoptères. Tout était prêt pour une opération commando planifiée à un niveau international. Le groupe parisien était en contact avec d'autres réseaux basés en Belgique et aux Pays-Bas. Ils ont été démontelés la semaine dernière. A l'origine de ces arrestations, les confidences d'un franco-algérien cet été à Dubaï. Interrogés par les services de renseignement américains, ils révèlent l'existence des réseaux belges et français et leurs projets terroristes. Dès ce moment, les policiers de la DST talonnent le réseau français. Mais leurs suspects sont discrets. Ils font des repérages dans plusieurs héliports, étudient les manuels de pilotage sans éveiller les soupçons. Pour les policiers antiterroristes, ces interpellations ne sont qu'un début. En Belgique, par exemple, leur enquête a encore progressé. Ils ont interpellé deux nouveaux suspects dans ce bar de Bruxelles. Ils avaient de quoi fabriquer une bombe. C'est une perquisition qui a été donnée par M. le juge d'instruction de Valkenner dans le cadre de l'affaire qui nous occupe depuis longtemps déjà. Et on a retrouvé 100 kg de soufre et un bidon de 50 litres d'acétone. Malgré ces coups de filet en Europe, d'autres groupes préparent en ce moment des actions terroristes. Policiers et magistrats en sont convaincus. Menons-en aux manœuvres militaires. Les forces américaines, mais aussi les navires britanniques, prennent de nouvelles positions. Ainsi, 13 bâtiments de guerre anglais ont traversé aujourd'hui le canal de Suez. Mais rien n'indique qu'ils pourraient participer à d'éventuelles frappes. Car ces manœuvres dans le Golfe auraient été prévues avant les attentats. Au total, 20 000 britanniques doivent se joindre à ces manœuvres à Oman. Aux Etats-Unis, en Caroline du Nord, l'un des derniers entraînements des troupes aéroportées qui pourraient être envoyés en première ligne, ce sont en effet les forces spéciales américaines. Des troupes qui ne doutent de rien. Loïc Delamornay, Patrick Voix. Voici ce qui attend les terroristes. Le largage du 18e corps aéroporté. Et l'armée américaine a tenu à le leur faire savoir en invitant les caméras à suivre un dernier entraînement. Des caméras qui communient dans la même ferveur patriotique avec l'état-major, fiers de suivre la descente de leurs boys dans le ciel de l'opération Justice Sans Limite. Ces boys, basés ici en Caroline du Nord, ce sont les forces spéciales parachutistes et les célèbres berets-verts. Ces troupes ont toujours été envoyées en première ligne, de la guerre du Golfe au Kosovo, en passant par la Somalie. Alors, quelle que soit la destination de leurs prochaines représailles, ils s'adapteront. C'est un de nos plus jolis camps d'entraînement, mais nous sommes entraînés sur tous les types de terrain, car on ne sait jamais où l'on sera envoyé. Mais il est un pays dont aucun soldat ne prononce encore officiellement le nom, l'Afghanistan. Ces dernières années, même les forces spéciales américaines ont eu quelques difficultés avec les réalités du terrain. Et les montagnes afghanes sont bien différentes des camps d'entraînement boisés de Caroline du Nord. Pourtant, l'armée américaine affiche une assurance qui frise la caricature. Nos soldats font toutes les choses qui rendent cette armée aussi invincible. Ce qui me motive, c'est l'expression sur leur visage, le cri de guerre qu'ils poussent lorsqu'ils sont ensemble, ou sur leurs insignes, les ondulations du drapeau américain. Dans la petite ville de Fort Bragg, accolée au gigantesque camp, les familles des 45 000 militaires attendent le départ de leurs proches. Mais là encore, qu'elles se rassurent, l'armée a tout prévu. Les associations militaires de soutien aux familles ont été créées pour éduquer les épouses de soldats. Quand nos maris sont déployés, nous avons des cours d'instruction sur les différents cycles militaires. On peut recevoir des aides financières et on nous explique également leurs missions. Si des représailles de grande envergure sont lancées, ces parachutistes seront les premiers à se poser sur le terrain. Dans les prochaines heures, un périmètre de sécurité sera établi autour de cette base, barrant les routes et les ponts sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Peut-être le signe que les forces spéciales américaines quitteront Fort Bragg dès ce week-end. Et puis cette information qui n'est pas officiellement confirmée par le Pentagone, des avions militaires américains seraient arrivés en Ouzbékistan, république anciennement soviétique à la frontière avec l'Afghanistan. Il s'agirait d'avions de reconnaissance. L'Afghanistan de plus en plus isolé, les Émirats arabes unis ont décidé aujourd'hui de rompre leurs relations avec les talibans. Ils étaient, je vous le rappelle, les seuls, avec le Pakistan et l'Arabie saoudite, à reconnaître le régime de Kaboul. En fin de matinée, les Émirats arabes unis viennent d'ordonner la fermeture de l'ambassade des talibans à Abu Dhabi, demandant à ses membres de quitter sous 24 heures le pays. Vladimir Poutine s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec le président américain. La situation mondiale, dit-on, était au cœur de cette conversation. En Afghanistan, après l'assassinat du général Massoud, les forces de l'opposition au régime des talibans ont un nouveau chef. Notre envoyé spécial, Dominique Derda, a pu gagner l'Afghanistan. Voici sa première liaison téléphonique. Les talibans ne sont qu'à 2 ou 3 kilomètres dans la vallée en contrebasse. Retranchés sur les hauteurs, dans cette région de Tahral, les combattants de l'Alliance du Nord sont en guerre depuis 5 ans contre les étudiants fondamentalistes qui, en septembre 1996, se sont emparés de Kaboul. Mais le vent risque bientôt de tourner, car ces hommes qui, si longtemps, se sont battus dans l'indifférence la plus totale pourraient bien se trouver un allié de poids dans leur lutte contre les talibans, les États-Unis d'Amérique. Au sud de la frontière tajique, c'est à Khadjab Awadin que le commandant Massoud avait établi son quartier général. De là, il pouvait à la fois diriger les opérations militaires et aussi contrôler les livraisons d'armes et de munitions. C'est ici que le 9 septembre dernier, se faisant passer pour journalistes, deux hommes, probablement originaires d'Afrique du Nord et munis de passeports belges, ont fait exploser en pleine interview leurs caméras piégées. Ahmad Shamassoud repose désormais dans la vallée du Panjshir, mais à Khadjab Awadin, où sur chaque maison flotte un drapeau noir, comme dans toute la zone défendue par l'Alliance du Nord, on n'attend plus que les premiers bombardements américains pour se lancer à l'assaut des talibans et venger la mort de celui qui rêvait d'un Afghanistan, enfin libre. Prévu de longue date, le voyage pastoral de 4 jours de Jean-Paul II au Kazakhstan, le Saint-Père est arrivé aujourd'hui dans cette république d'Asie centrale la très grande majorité musulmane, et la crise liée aux attentats du 11 septembre était au centre de ses préoccupations. Sur place, Alain Chalvran, Dominique Merlin. Cette visite au Kazakhstan avait été prévue de longue date, et le pape l'a maintenue malgré la tension internationale. Mais pour la première fois en 95 voyages, son secrétaire d'Etat, le numéro 2 du Vatican, ne l'accompagne pas. Il est resté à Rome, en contact avec les capitales mondiales. Pour Jean-Paul II, le contexte actuel décuple l'intérêt de ce voyage. Le Kazakhstan est le géant d'Asie centrale, proche de l'Afghanistan, un pays à majorité musulmane, idéal donc pour un message de paix. Les différents, a dit Jean-Paul II en russe, doivent être réglés non par le recours aux armes, mais par des moyens pacifiques. La crise actuelle n'est pas mentionnée, mais le ton est donné. En ville, à Astana, au monument dédié aux victimes du totalitarisme, on attend le Saint-Père. C'est le cœur du souvenir au Kazakhstan. Cette ex-république soviétique, plus qu'un îlot dans l'archipel du Goulag, avec une dizaine de camps. Une histoire que le pape polonais connaît trop bien. Jean-Paul II a rendu ici hommage aux victimes du passé. Mais ce qui intéresse les Kazakhs, c'est l'avenir, un avenir qu'ils voient trouble dans cette région, en ce moment. Et ce qu'ils attendent du pape, c'est un message de paix qui, d'ici, serait entendu dans le monde entier. 11 jours après les attentats de New York et de Washington, les conséquences économiques se font sentir aux Etats-Unis. La tempête boursière d'abord, les difficultés des compagnies aériennes, mais aussi le secteur automobile qui est touché de plein fouet. Nos envoyés spéciaux, Pascal Gollemer et Pascal Caron, se sont rendus à Détroit, la capitale de l'automobile. Voilà maintenant plus de 10 jours que cela dure. Pas un client, ou si peu. Depuis les attentats, ce concessionnaire, l'un des plus importants de Détroit, a vendu deux voitures en tout et pour tout, du jamais vu. Nous ne savons pas si nous entrons dans une grave dépression. Et si ça va être un moment difficile à affronter, avant le retour à la normale. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Franchement, je ne sais pas. C'est bien la question que tout le monde se pose dans la capitale de l'automobile. Comment le consommateur américain va-t-il se comporter dans les prochaines semaines ? A l'heure du changement d'équipe, devant l'usine General Motors, les ouvriers se veulent optimistes pour l'instant. Oui, ça va être très difficile pour notre industrie. Mais je pense qu'on va s'en tirer sur la durée. Oui, oui, ça va aller. Nous faisons ce que le président Bush nous a demandé. On essaie de vivre normalement. Et je pense que les choses iront bien. Mais à la bourse, la valeur des actions plonge. Les constructeurs ont voulu réagir très vite. Ford et General Motors proposent désormais des prêts sans intérêt à leurs clients. C'est, disent-ils, leur contribution au réveil de l'Amérique après le traumatisme des attentats. Je pense vraiment que c'est dans cet état d'esprit que se trouve aujourd'hui notre industrie. Comment pouvons-nous aider notre pays ? Et comment pouvons-nous faire avancer les choses ? Dans le plus grand centre commercial de la ville, en tout cas, la fréquentation n'a pas fléchi. John et Ginnell, par exemple, ont fait deux heures de voiture pour venir faire leurs achats ici, comme d'habitude. Mon opinion, c'est que si nous changeons nos habitudes, nous aurons perdu face aux terroristes. Leur objectif, c'est de démolir notre économie. Ils reconnaîtront tout de même que certains de leurs amis préfèrent aujourd'hui épargner par peur du lendemain. Les yeux rivés sur les cours de la bourse, tout autant que sur les mouvements de l'armée américaine, la ville de Détroit veut garder le moral, malgré les attentats. Encore faut-il que son industrie automobile ne traverse pas une nouvelle crise qui serait synonyme pour toute la région de milliers de suppressions d'emplois. Après les très grosses difficultés des compagnies aériennes américaines, un mot de la situation en France, Air France a décidé de réduire son programme de vol pour l'hiver, une conjoncture qui n'est pas favorable et qui devrait amener la compagnie à réduire certains de ses vols. Quant à Laurent Fabius, pour soutenir les compagnies françaises, compagnies aériennes, le ministre de l'Économie annonce que l'État prendra en charge le surcoût des primes d'assurance. Nous l'écoutons. L'État, c'est une décision que nous prenons, qui va être prise en Europe d'une façon générale, mais que moi je prends pour la France, va lui, pendant un mois, ensuite ce sera renouvelable, prendre à sa charge l'augmentation de la prime sous forme de réassurance. Concrètement, ça veut dire que les compagnies n'auront pas à débourser des sommes impossibles, que les assureurs seront couverts et que ce sera la solidarité qui jouera. Au chapitre judiciaire, après l'assassinat de Jean-Michel Rossi en Corse, tué, je vous le rappelle, le 7 août 2000, trois personnes ont été interpellées à Bastia par les policiers de la division nationale antiterroriste. C'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Demain se dérouleront en France les élections sénatoriales. Un tiers des 321 sièges sont en jeu. Il s'agit, je vous le rappelle, d'un suffrage indirect. Les sénateurs sont élus pour 9 ans par un collège de grands électeurs. Alix Boulaguet. 102 sénateurs fraîchement élus ou réélus vont bientôt pouvoir monter ces marches qui mènent à l'hémicycle. Le Sénat aujourd'hui, ce sont 321 sénateurs désignés pour 9 ans, les sièges étant renouvelés par tiers tous les 3 ans. Les candidats sont élus au suffrage universel indirect par 49 845 grands électeurs. Si ces grands électeurs sont pour la plupart issus des conseils municipaux, on retrouve également parmi eux des députés, des conseillers généraux et régionaux. Sont concernés par le vote 30 départements, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Un renouvellement marqué cette année par deux novations. La première, le scrutin proportionnel. Il concerne désormais tous les départements disposant d'au moins 3 sièges. La deuxième, l'introduction de la parité. On compte aujourd'hui 6% de sénatrices. Malgré la loi, 5 à 8 femmes seulement devraient faire leur entrée au Sénat, car elles restent pour la plupart reléguées en seconde position sur les listes. Le Sénat détient avec l'Assemblée nationale le pouvoir de discuter et d'adopter les lois, mais en cas de désaccord avec l'Assemblée nationale, c'est cette dernière qui aura le dernier mot. Les premières journées nationales de l'insuffisance rénale chronique qui se déroulent cette fin de semaine. 40 000 personnes en France ont recours aux reins artificiels pour épurer leur sang. Jean-Daniel Flezakier et Jean-Louis Bousser ont suivi un dialysé célèbre qui n'est autre que Daniel Gélin. Cette porte qui refuse de laisser passer Daniel Gélin n'est pas l'entrée des artistes d'un théâtre. Nous sommes ici au Centre Suzanne Lévy à Paris, et le célèbre comédien vient trois fois par semaine et pendant quatre heures à chaque fois suivre des séances d'hémodialyse, ce que l'on appelle le rein artificiel. Le but c'est d'épurer son sang des toxines qu'il contient, ces reins ne peuvent plus le faire. Mais il en faudrait beaucoup plus pour abattre Gélin, le rebelle. Je fais de la radio, j'écris les bouquins, je peins, je vais faire des récits de poésie. Non, c'est un petit peu australien du point de vue horaire. Autrement, c'est devenu quelque chose, puis c'est vital, c'est absolument vital. Grâce à ça, je survis, je survis admirablement. 40 000 personnes ont recours au rein artificiel en France. Chaque année, il y a 8% de patients supplémentaires, mais les moyens personnels et en machine ont beaucoup de mal à suivre. J'ai vu hier à ma consultation le frère d'un patient qui est dialysé à Lyon et qui va venir habiter chez son frère dans le 11e arrondissement. Je n'ai actuellement pas de place pour le prendre. Les hôpitaux qui ont été interrogés autour, l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital Tenon, n'ont pas de place non plus. L'espoir pour quelques milliers de patients, c'est bien sûr la grève de rein. Mais les dons d'organes ne sont encore malheureusement pas assez nombreux. J'ai hâte d'être graffé maintenant, au bout de ça, faire 16 ans que je dialyse. J'ai vraiment hâte d'être graffé. Et on vous a dit que ce serait possible dans un temps raisonnable ou pas ? En mois d'avril, on m'a dit qu'on ne peut rien vous dire. Daniel Gélin, lui, profite de ses séances pour lire Les Philosophes. L'enfant terrible du cinéma français est devenu un sage. Il est même président d'honneur des dialysés de France. Si la journée sans voiture en raison des attentats a été annulée à Paris, elle reste maintenue à Lyon. Seule grande ville en France à conserver cette manifestation avec cette question « Est-ce vraiment efficace ? » Début de réponse avec Hélène Verne et Dominique Bonnet. Les renseignements pour la journée sans voiture demain à Lyon. Ça vous intéresse ? Et effectivement, ce samedi, tout a été mis en place pour orienter et surtout dissuader les automobilistes d'investir le centre-ville. Non, vous ne pouvez pas pénétrer dans le centre-ville aujourd'hui. C'est une journée sans voiture. La journée débute. Longue journée pour les 200 agents municipaux réquisitionnés d'office. Dans ces cas-là, sourire et patience sont de rigueur. Le monde est devenu fou, madame. C'est mon droit le plus absolu quand même. Le monde est devenu fou. Il y en a quelques-uns qui râlent, mais c'est des éternels à l'heure. Sinon, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Si les transports en commun assurent, ça d'accord, ça va être impeccable. Autrement, non. Bien sûr, ce n'est pas possible. Sans ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils transportent en commun prennent le relais. La majorité des Lyonnais se dit aujourd'hui prête à faire un effort. Dans une ville où, par tradition, 80% des déplacements se font en voiture. Cette journée avait donc un petit air de pause dans la folle course du tout automobile. Au PC Régulation, le trafic est analysé toutes les minutes. La circulation n'a jamais été aussi faite. L'an dernier, en année 2000, sur un samedi moyen de septembre, on avait plutôt aux alentours de 2000 véhiculeurs en pointe. Et aujourd'hui, on se situe plutôt dans la zone des 1500-1700. Soit une diminution de 25% de la circulation, sans conséquence sur la qualité de l'air. Car aujourd'hui, les mesures de polluants étaient identiques à celles d'un samedi avec voiture. La zone de limitation de circulation est assez restreinte. Et il se peut très bien que les voitures circulant autour de cette zone aient suffi à influer sur les capteurs à l'intérieur de la zone. Autrement dit, le périmètre interdit à la circulation était bien trop réduit pour une démonstration prouvante. De crainte de susciter la colère des automobilistes, les pouvoirs publics se sont montrés excessivement timides. Du sport avec, c'est sûr, maintenant la qualification de la France pour la finale de la Coupe d'Eglise. Après la victoire de Cédric Pioline et de Fabrice Santoro sur les Néerlandais, un score sans appel, 7-5, 6-1, 7-5. Les Français rencontreront en finale les Australiens ou les Suédois. Et la France, que de bonnes nouvelles, s'est qualifiée pour la finale de basket féminin de l'Euro 2001. La France qui a battu en demi-finale la Lutinua Nifi 75 à 44. Les championnes ont largement dominé cette rencontre. Avant de refermer ce journal, l'Amérique tout entière devant sa télévision pour regarder hier soir le téléthon de 2h, retransmis sur les grandes chaînes américaines en même temps. C'est une première. De nombreux stars participaient à cet hommage aux victimes des attentats à New York, Philippe Gasso. Pas de pub, pas de nom d'artiste, juste la main tendue pour une ville blessée. Un plateau inestimable. Bon, maintenant c'est à notre tour d'aider. En plus de George Clooney au standard, Jack Nicholson, Silverthor Stallone, Eastwood Al Pacino, Whoopi Goldberg, Will Smith, Mohamed Ali, un musulman, ô combien américain. Tandis que Steve Wonder est en scène, des milliers d'américains dans la rue réclament la paix. We are once peace ! We are once peace ! Cela refuse que la guerre soit inéluctable, ce qui choque une Amérique qui, avec bonne conscience, est prête à accepter le conflit. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais que la réponse, ça n'est pas de prendre les armes. Nous avons aussi du sang sur les mains. Ce n'est pas la lutte du bien contre le mal. Ce sont des gens contre d'autres gens. En les tuant, nous nous tuons aussi. Comme aux plus belles heures des manifs contre la guerre du Vietnam, la police a veillé au grain avec zèle. La démonstration n'est qu'un début, mais la nuit de la fraternité n'a pas dérapé. Ils étaient tous là, Brad Pitt, Julia Roberts, Tom Cruise, Clint Eastwood. Toutes les télés associées, on n'avait jamais vu ça. Dans la tradition des pionniers, le message est passé. Tous ensemble, l'Amérique est plus forte. Dieu bénisse l'Amérique. Dieu bénisse l'Amérique. Mon home, sweet home. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. À Toulouse, le bilan toujours provisoire de l'explosion fait état de 29 morts, 1170 blessés, dont 30 dans un état grave. Lionel Jospin débloque 10 millions de francs d'aide d'urgence. La mairie met à la disposition 2500 lits pour les personnes évacuées. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, suivie de Prima Donna, présentée par Sophie Davant et Patrick Sébastien. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Célac reçoit Jean Glévanil, le ministre de l'Agriculture. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada